On parle beaucoup de l'amour qu'on peut avoir pour les animaux et on parle de bien-être animal, mais il y a un phénomène qui se produit souvent, c'est qu'on adopte un chien ou un chat, on le prend et puis au bout d'un certain temps on l'abandonne ou alors on lui laisse faire des petits et les petits sont abandonnés eux-mêmes après avoir été donnés. Donc j'ai voulu venir aujourd'hui à l'ASPA, je veux remercier le président de l'ASPA qui nous a accueillis ici sur la commune de Sainte-Marie pour venir saluer d'abord le travail des associations, l'ASPA, APBA qui font au jour le jour beaucoup pour le bien-être animal, pour protéger les animaux, pour signaler les maltraitances et pour aider les forces de police et de gendarmerie à intervenir avant qu'il ne soit trop tard puisqu'on assiste aussi à des phénomènes de maltraitance qui sont tout à fait anormaux. Donc je voulais venir d'abord pour connaître le site que j'avais pas vu et puis pour saluer le travail des associations. En fait on a mis en oeuvre un certain nombre d'actions pour essayer de faire mieux en matière d'errance et de divagation animale. Aujourd'hui il y a à peu près 70 000, 75 000 animaux errants et divagants sur notre île et on sait bien que c'est un problème. Donc j'ai confié au sous-préfet de Saint-Pierre, Jean-Paul Normand, la responsabilité pour l'ensemble du département de piloter un plan d'action en lien avec la DAF, en lien avec les communes, en lien avec les associations mais aussi avec une expertise scientifique qui va nous permettre de savoir comment faire pour bien agir à l'avenir. Parce qu'il y a dans le sujet de l'errance animale des choses qu'ils peuvent renvoyer au comportement, à l'habitude sociale, d'avoir un chien. C'est bien, c'est chouette d'avoir un chien ou d'avoir un chat mais on lui fait pas du bien si ensuite on l'abandonne. Donc voilà c'est tout ce travail là qu'on fait avec bien sûr des moyens qui sont mobilisés. C'est des millions d'euros qui ont été mobilisés depuis 2017 notamment au titre du plan de relance pour aider les collectivités à agir. Mais au delà des moyens, il y a une mobilisation collective et puis il y a une sensibilisation à faire aux réunionnaises et aux réunionnais. Quand on aime ces animaux, on les identifie, on les fait pucer. Lorsqu'on aime ces animaux, on les fait stériliser. Voilà, si on prend un chien ou un chat et qu'on ne le fait pas stériliser, alors en fait on n'aime pas son animal. Parce qu'on risque ensuite de créer des phénomènes dans lesquels ils sont abandonnés, ils sont en errance, ils se multiplient et donc on fait pas ça. On a tous une part de responsabilité pour ça. Et ici, dans ce lieu où on fait tellement de bien aux animaux et on veut remercier encore une fois les bénévoles qui sont là, il faut qu'on se préoccupe tous d'agir chacun à notre niveau. Les chiens errants et divagants, on dit, il y en a à peu près, l'enquête de 2018 disait 73 000. Voilà donc 40% de chiens divagants, ça veut dire des chiens qui ont des propriétaires. Et il est vrai que ça crée des risques, ça crée des risques sanitaires d'abord parce que ça peut conduire à répandre des maladies et ça fait aussi des risques pour la sécurité puisque vous l'avez vu, il y a eu des agressions. D'abord il y a des morsures régulièrement, mais il y a eu aussi un décès en octobre 2022 d'une garmoune qui a été tuée par un chien. Voilà donc c'est les choses les pires. Il y a aussi des attaques sur les élevages qui se produisent régulièrement. Il y a eu dans le sud de l'île un éleveur qui a été attaqué à plusieurs reprises. Donc c'est pour agir contre ça qu'on se mobilise. Agir d'abord pour faire en sorte qu'il y ait toute possibilité de verbaliser les propriétaires quand il y a des propriétaires. On doit se préoccuper de son chien, on doit le surveiller, on doit le rentrer chez soi et pas le laisser errer. Et puis ensuite on doit pouvoir agir aussi lorsqu'il y a des auteurs de maltraitance à l'égard des animaux. Et un gros travail qui est fait en lien avec l'association APBA pour que les policiers, les gendarmes soient d'abord mieux formés contre la maltraitance animale. C'est une demande de Gérald Darmanien, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, que de mobiliser les forces de police et de gendarmerie sur ce sujet là. Donc on le fait ici à La Réunion. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour éviter ces actes qui sont anormaux. Quand on a de l'humanité, on ne peut pas faire ce qu'on voit à l'égard des animaux.